Quand on étudie des fonctions en chimie organique, il y a une caractéristique dont on ne parle pas toujours, qui pourtant prend toute son importance lorsqu'on commence à manipuler ses produits au laboratoire. C'est l'aspect olfactif et les odeurs des différentes familles de fonctions qu'on peut étudier. Par exemple, dans les vidéos précédentes, on a étudié les amines. Eh bien, les amines ont comme caractéristique olfactif de sentir très mauvais. Alors, la plus petite amine, avec un azote relié à 3 d'hydrogène, qui est l'ammoniaque, a une odeur caractéristique très piquante et très désagréable. Et les petites amines ont des odeurs qui font penser à du poisson, voire même à du poisson pas très frais. Notamment, l'odeur caractéristique vraiment du poisson, c'est la triméthylamine, que je peux dessiner ici. Donc, un azote relié à 3 groupes méthyl, avec un doublé de mignon. Et ça, c'est vraiment l'odeur du poisson. Donc, il y a les amines. En famille de composés qui sont mauvais aussi, on peut nommer les thiols, RSH, composés soufrés, qui sentent très mauvais aussi. Et également, les acides carboxyliques, qui eux, ont aussi des odeurs particulièrement désagréables. Donc, on va dire RCOH. Donc, ils ont des odeurs particulièrement désagréables, qui peuvent sentir les pieds, voire le vomi. Voilà, c'est vraiment... Ces 3 familles de composés, ce ne sont pas des choses très agréables à manipuler en laboratoire. Et le jour où tu y seras confronté, tu te rappelleras de ce que je viens de dire. Et voilà, ça confirmera ce que je t'ai appris aujourd'hui. La nouvelle famille de composés qu'on va étudier à partir de cette vidéo, elle a pour caractéristique, par contre, d'avoir des odeurs plutôt agréables. Voilà, c'est pour ça que je voulais préciser avant que ce n'était pas toujours le cas. Voilà, il s'agit des aldéhydes. Alors, les aldéhydes, eux, ont des odeurs plutôt sucrées, fruitées. Tu vas voir, je vais donner quelques exemples. Donc, c'est beaucoup plus agréable... Oh, j'ai fait une foutre à carboxylique, c'est un Y. Voilà. Donc, ce sont des composés, tu vas voir, qui sont beaucoup plus agréables à manipuler au laboratoire si tu y es confronté. Alors, le plus petit aldéhyde que je vais dessiner ici, que je vais représenter, alors, qui a cette forme-là, et qui s'appelle le formaldéhyde. J'expliquerai juste après pourquoi est-ce que c'est un aldéhyde. Donc, lui, il n'a pas une odeur spécialement très agréable, mais une odeur plutôt âcre. C'est un conservateur. Tu as déjà dû en voir, peut-être en salle de cours de biologie, s'il y a des flacons avec, par exemple, des grenouilles mortes qui flottent dans un liquide. Ce liquide, c'est le formaldéhyde, qui est donc utilisé comme conservateur. D'ailleurs, il y a un autre mot en français plus courant qu'on utilise pour le nommer, c'est formol. Quand les aldéhydes sont plus gros, on va avoir souvent des odeurs très agréables. Vraiment, ça sent très bon, ça sent les fleurs, ça sent les fruits. Je vais donner un exemple avec le benzaldéhyde, que je vais dessiner ici. Donc, avec un benzène, comme ça, relié. Donc ça, ça s'appelle le benzaldéhyde. Et ça, ça sent l'amande. Voilà, ça sent vraiment très bon. C'est très agréable à manipuler. Un autre exemple que je vais donner aussi, en dessous. Alors, c'est une molécule qui ressemble à ceci, avec également un benzène et puis un, deux, trois carbones, une double liaison, OH. Voilà. Ça, ça s'appelle l'aldéhyde cinamique. Je vais l'écrire. Aldéhyde cinamique. Et si tu parles anglais, peut-être que tu connais le mot cinamone. Voilà, qui est donc la même racine que cinamique. Et cinamone, je vais mettre entre parenthèses en dessous. Cinamone, en anglais, ça veut dire cannelle. Donc, l'aldéhyde cinamique, c'est en fait le composant majoritaire de l'essence de cannelle qu'on peut extraire à l'état naturel des cannelliers, des canfriers, et qui donne à la cannelle cette odeur très particulière et très agréable. Voilà, ça c'est vraiment le composant majoritaire de l'essence de cannelle. Alors, maintenant, fini de parler des odeurs, on va parler de qu'est-ce qui fait qu'un aldéhyde est un aldéhyde. Alors, déjà, si tu regardes les trois molécules que j'ai dessinées, tu peux peut-être reconnaître le motif récurrent dans ces molécules-là. D'ailleurs, je vais en dessiner une autre supplémentaire pour que ce soit bien clair, qui est très importante à connaître aussi, parce que très présente, notamment au laboratoire. Alors, il s'agit de cette molécule-là, voilà, que je vais dessiner, CH3, voilà, ça, ça s'appelle l'acétaldéhyde. Acétaldéhyde. Voilà. Donc, si on regarde ces quatre molécules-là, ce que tu peux voir rapidement, c'est qu'on a ce carbone relié à un oxygène avec une double liaison, qui est présent dans les quatre. Voilà, là, il y a un carbone relié à un oxygène avec une double liaison. Ça, c'est ce qu'on appelle le groupe carbonyl. Voilà, je vais l'écrire là. C'est double liaison O, ça, c'est le groupe carbonyl. Alors, ce n'est pas le groupe carbonyl en soi qui fait que ces molécules sont des aldéhydes. Ce qui fait que ce sont des aldéhydes, c'est que ce carbone du groupe carbonyl est relié à au moins un hydrogène. Tu vois, ici, ici, ici et ici. Et ça, cette caractéristique-là, du groupe carbonyl dont le carbone est relié à un hydrogène, c'est ça qui fait qu'on a un aldéhyde. Donc, la formule générale de l'aldéhyde, si je la dessine ici, ça va donc être R, c'est double liaison O, groupe carbonyl, relié à un H, avec R, un groupe alkyl, au plus simple R peut être un hydrogène. Dans ce cas-là, on a le formé aldéhyde, donc le plus petit aldéhyde possible. Et sinon, R peut être un groupe alkyl. Ici, tu vois, il y a un phényl, ici, il y a un méthyl. Voilà, ça peut être des molécules beaucoup plus complexes. Mais c'est ça, vraiment, la formule générale de l'aldéhyde. Alors, une petite parenthèse sur les noms que j'ai utilisés ici pour nommer les molécules, formaldéhyde, acétaldéhyde, aldéhyde dynamique. Tu imagines bien que ce ne sont pas les noms qu'on trouve en appliquant les règles de nomenclature de l'UUPAC, mais ce sont les noms d'usage de ces molécules qui sont vraiment les noms qu'on utilise pour les nommer. Et notamment, si tu travailles en laboratoire et que tu as besoin de ces produits, c'est très important de connaître ces noms-là, formaldéhyde, acétaldéhyde, qui sont vraiment les noms qu'on utilise pour trouver les produits, qui sont notés sur les produits, ou quand tu as besoin d'un produit pour demander à quelqu'un. C'est vraiment le nom commun. En revanche, on peut quand même les nommer avec la nomenclature IUPAC. Alors la règle, elle est très simple, elle n'est vraiment pas compliquée. Le principe pour nommer un aldéhyde, c'est de définir la chaîne carbonée la plus longue, en commençant à compter par le carbone du groupe carbonyl, qui est du coup forcément en bout de chaîne. Tu vois que sur l'aldéhyde, le carbone est lié à un hydrogène, et donc c'est le dernier carbone forcément de la chaîne. On va commencer par essayer de nommer le formaldéhyde. Donc il y a un carbone. Donc un carbone, ça veut dire qu'on va avoir le préfixe met. Je vais l'écrire en dessous. Met. Et comme c'est un aldéhyde, on va utiliser le suffixe al pour mettre à la fin. Et on va appeler ça le méthanal. Voilà, un carbone, méthanal. Si je regarde l'acétaldéhyde, lui il a un, deux carbones. Voilà, je regarde la chaîne carbonée, je commence à compter à partir du carbone, du groupe carbonyl de la fonction aldéhyde. Un, deux, j'ai deux carbones. Donc je vais avoir le préfixe et, je vais écrire ça mieux, et avec le suffixe al puisque c'est un aldéhyde. Et donc on va appeler ça l'éthanal. Alors entre nous, pour ces deux composés là, comme je disais tout à l'heure, personne n'utilise ces noms, on utilise vraiment en forme aldéhyde, acétaldéhyde, mais c'est bien de les connaître quand même. Ça fait partie aussi des règles de nomenclature. Alors, je vais donner d'autres exemples, on va nommer des molécules ensemble. Je vais partir sur le côté. Voilà. Alors, par exemple, si je pars de cette forme chimique là. Cette formule, voilà. Alors, pour nommer, on compte la chaîne carbonée la plus longue à partir du carbone, du groupe carbonyl, de la fonction aldéhyde. Donc on va avoir un, deux, trois. Donc trois carbones, on a le préfixe prop, aldéhyde, donc prop, anale. Voilà, tout simplement. Et pour faire un petit peu plus compliqué, on imagine ça, cette chaîne carbonée là, avec la fonction aldéhyde forcément en bout de chaîne. Et puis, hop, voilà. Alors on va nommer la chaîne carbonée la plus longue en partant d'ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. On a cinq carbones, donc on va avoir le préfixe pinte. Ensuite, on va avoir un adéhyde, donc le suffixe al pour pentanal. Et sur cette molécule, tu vois que sur le carbone numéro deux, on a un groupe méthyl. Ici, je vais l'entourer en bleu. Ici, je vais le souligner en bleu. Voilà. Un méthyl qui est sur le deuxième carbone. Donc c'est le deux méthyl pentanal. Voilà. Merci.